Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde, comment ça va? Oui! Pour ceux qui nous visitent, je suis le pasteur principal de l'église et c'est vraiment une joie ce matin de nous accueillir. Ce matin, pour nos deux cultes, on va avoir 20 personnes qui vont passer dans les autres baptêmes pour déclarer « Je veux suivre Jésus ». Et c'est bien de se rappeler d'entrée de Dieu, c'est quoi le baptême? Le baptême, premièrement, c'est notre mission. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et en allant baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, le baptême, c'est quelque chose de fondamental. Jésus nous a demandé de faire deux choses, la communion et le baptême, avec tout ce qui est enseigné. Et c'est vraiment quelque chose, c'est notre mission. Le baptême, c'est une imitation. Jésus a été baptisé, donc les gens qui vont passer dans les eaux du baptême déclarent qu'ils veulent suivre Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent suivre Jésus ici? C'est une déclaration également que j'étais perdu, mais Jésus est mon sauveur. Donc, je reconnais que j'étais pécheur, nous sommes tous pécheurs et Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Donc, c'est la déclaration que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. C'est une décision, c'est un engagement de suivre Jésus. C'est une identification à Jésus et finalement, c'est une illustration. Vous allez voir, lorsque les gens sont baptisés, on baptise par immersion. Donc, les gens sont dans l'eau et reviennent. On les ressort. C'est toujours une bonne nouvelle de les sortir de l'eau. Et la réalité, c'est l'image de la mort. Comme Jésus était mort, il revient à la vie. Donc, c'est le symbole d'une nouvelle vie. Si tu nous visites ce matin parce que tu es un membre de ta famille ou un ami qui se fait baptiser, juste te dire, au Québec, dans la culture, on est habitué lorsqu'on parle de baptême, on pense à, on baptise des bébés par aspersion. Ce matin, tu vas voir qu'on baptise des adultes, ou du moins des gens qui sont conscients, par immersion. Pourquoi? Au niveau du catholicisme, on décide de suivre la tradition. Au niveau du protestantisme, du monde évangélique, on décide de suivre ce que la Bible enseigne. Donc, c'est une question d'autorité. Pour nous, quand on regarde à la Bible, pour toutes ses raisons, c'est un engagement personnel. C'est pourquoi, ce matin, ne sois pas surpris. Ce ne sont pas des bébés qu'on baptise, c'est des adultes qui décident de suivre Jésus. Et on les met dans l'eau. Si voulu, on n'a pas inventé ça. C'est comme ça que ça se faisait dans le temps biblique. Et nous, on se dit, si c'était bon dans le temps de Jésus et des apôtres, ça doit être encore bon en 2019. Et le baptême ne sauve pas, le baptême ne pardonne pas, le baptême ne lave pas, le baptême ne purifie pas, le baptême ne bénit pas. Puis tu te dis, mais pourquoi se faire baptiser? Excellente question. Le baptême est une déclaration extérieure d'une œuvre intérieure. L'exemple qu'on donne toujours au portail, c'est mon jonc. En fait, pas juste mon jonc, mais notre jonc, ceux qui sont mariés. C'est le symbole extérieur de mon mariage, de mon alliance de cœur que j'ai faite avec mon épouse. La même manière, le baptême est une déclaration extérieure. C'est le jonc, c'est la proclamation extérieure d'une œuvre intérieure. Si vous croyez que Jésus est encore Seigneur après cette introduction, dites Amen. OK. Maintenant, ce matin, on continue notre série sur l'épître de Paul aux Éphésiens qui se nomme le ciel sur la terre. Paul, l'Éphésien, parle du baptême. Et en fait, cet épître qu'on retrouve dans la Bible, c'est... On veut expliquer que le quotidien intéresse du chrétien est influencé par sa foi dans les vérités célestes. Est-ce que tu crois que ta foi fait une différence au quotidien? Et l'apôtre Paul enseigne différents niveaux. Il commence en parlant de notre bénédiction céleste. Puis il va dire, le chrétien, ce n'est pas tellement celui qui croit à Jésus, celui qui se tient pour Jésus, mais celui qui est en Jésus. J'ai fait un saut en parachute il y a plusieurs années et ton premier saut est toujours en tandem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un instructeur qui est accroché à toi, en fait, c'est toi qui es accroché à lui et tu dépends totalement de lui. Lorsque tu sautes, tu ne le vois pas, mais il est là. Et c'est lui qui ouvre ton parachute et si ton instructeur est incompétent, tu meurs. Donc, tu es là et tu pries d'avoir un instructeur compétent parce que ta vie dépend de la sienne. Être en Jésus, c'est sauter en tandem avec lui. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là, il est compétent, il est celui qui nous sauve. Je peux entendre, amen? Et Paul va dire que de cette bénédiction céleste, ça amène une position céleste. Maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre ta position et ta condition. Il y a une différence entre ta position spirituelle et ta condition terrestre. Par exemple, je m'entraîne dans un gym et je suis un membre de ce gym. Et dans ce gym, j'ai un ami qui est un des meilleurs au monde au niveau du CrossFit. Présentement, il est le septième au monde. Et les deux, on s'entraîne ensemble, côte à côte. On prend les mêmes poids. Je prends simplement le dixième de ses poids. On a exactement la même position. On appartient au même gym, les mêmes privilèges, les mêmes avantages. Ce n'est pas parce qu'il est huitième ou septième au monde qu'il est plus membre que moi. Nous avons la même position. Mais lorsqu'on enlève notre chandail, on n'a pas la même condition. Dans ma condition, je mange encore du McDonald's, pas lui. Dans ma condition, je vais deux, trois fois par semaine. Lui, il va quatorze fois par semaine. Et tu as besoin de comprendre que ta position, nous sommes en Jésus. Tu es totalement pardonné, totalement justifié, totalement aimé. Tu ne peux rien faire de plus. Tu appartiens au club de Jésus. Maintenant, la condition, c'est la marche chrétienne. Donc, une différence, c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te regarde pas en fonction de ta condition, mais de ta position. Peut-être que ta vie est un chaos, peut-être que ça ne va pas bien, peut-être que tu as chuté, peut-être que tu es lié dans toutes sortes de trucs, mais si tu es en Jésus, Dieu te regarde et te juge selon ta position et non selon ta condition. Quelle bonne nouvelle. Et notre position, oui, amène, notre bénédiction céleste amène une position céleste qui amène une union céleste, c'est l'Église. Et je sais que dans notre ère, je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait, moi, je crois à la spiritualité chrétienne, mais je rejette l'institution chrétienne. Aujourd'hui, les gens veulent la spiritualité sans l'Église, comme si c'est quelque chose d'archaïque. Et quand tu regardes, et oui, l'institution chrétienne a fait beaucoup de dommages, mais quand la Bible parle, et quand Jésus parle de l'Église, et quand l'apôtre Paul parle de l'Église, il ne parle pas tellement de l'institution, il parle d'un corps, d'un organisme, d'une communauté, d'une famille, et c'est la raison d'être de l'Église de Portail. Donc, oui, tu peux, tu peux même regarder quelqu'un à côté de toi, puis si tu es à l'aise, tu peux lui dire, j'ai besoin de toi. Oh, qu'il y a beaucoup d'individualistes dans cette Église. Et cette union céleste amène une mission céleste. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est sauveur? Ça amène une responsabilité. C'est Spurgeon qui disait la chose suivante. Chaque chrétien est soit un missionnaire ou soit un imposteur. Ne dis pas « Amen, ça y est. » Ça veut dire quoi? OK. Ça veut dire que si Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité, nous avons une mission. Par exemple, c'est comme si les chrétiens découvraient une pilule miracle, anti-cancer, et on a le remède, on a les pilules, mais on n'ose pas en parler parce qu'on est trop gênés. Il y a des gens autour de nous qui ont le cancer, mais on n'ose pas le dire parce qu'on est gênés. Parce qu'on a peur d'être rejetés. À un moment donné, il y a des gens qui vont dire « Vous êtes des imposteurs. » Parce que si tu as vraiment le remède, tu as la responsabilité de communiquer le remède. Si Jésus est vraiment sauveur, nous avons la responsabilité de communiquer qu'il est vraiment sauveur. Et quelqu'un a déjà dit « Un chrétien qui n'est pas en mission est un chrétien en démission. » quand Jésus disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est-à-dire de communiquer la bonne nouvelle de Jésus. C'est notre mandat à tous. Et souvent, les chrétiens, on est comme quelqu'un qui démissionne de sa job, mais on veut garder les avantages sociaux. On veut les avantages, mais on ne veut pas la responsabilité. On ne veut pas la description de tâche. C'est-à-dire, on veut le salut, on veut l'éternité, on veut que Dieu soit avec nous, mais on ne veut pas la responsabilité de communiquer la bonne nouvelle à notre entourage et aux gens autour de nous. Ça fait du sens d'amène. OK, c'est pourquoi ce matin, je veux parler rapidement de notre mission céleste, qui est de faire connaître Jésus, simplement. Donc, on reprend, on s'est laissé la semaine dernière, Éphésiens 3, quatre vérités pour nous préparer au baptême, versets 1 à 6. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, c'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. » Donc, Éphésiens 1, 2, 3, on continue. « En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. À savoir que les païens, c'est-à-dire ceux qui sont non-juifs, l'humanité, toi et moi, ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse dans Jésus-Christ par la bonne nouvelle. La première vérité, c'est qu'au portail, et pour tous les chrétiens, notre privilège est de connaître Jésus. Notre privilège est de connaître Jésus. Notre privilège est de connaître Jésus. Et Paul commence en disant, « À cause de cela, il vient de parler du salut. » Pour ceux qui nous visitent, il dit, « Mais qu'est-ce que le salut? » Toutes les religions sont des religions de salut. On veut enseigner comment Dieu sauve de la mort. Sauver, le salut. Les Juifs vont dire que pour être sauvé de la mort, tu dois obéir à 613 commandements. Les musulmans vont dire que pour être sauvé, tu dois respecter les cinq piliers de l'islam. L'hindouisme dit que pour être sauvé, tu dois réussir à briser le karma. Le bouddhisme va dire que pour être sauvé, tu dois parvenir au nirvana. Le catholicisme va dire que pour être sauvé, tu dois faire des bonnes œuvres. La sagesse populaire dit que pour être sauvé, tu dois être une bonne personne et faire le bien. Maintenant, le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas y arriver par toi-même. J'ai vu un film il y a plusieurs années qui était inspiré d'une histoire vraie où il y a des plongeurs, un couple, qui ont été plongés. Donc, en vacances, le bateau les amène au milieu de l'océan. Les gens vont se promener, tout ça. Et lorsqu'ils sont remontés, le bateau était parti. On les a oubliés là. Maintenant, tu es au milieu de l'océan. Et ça, c'est notre humanité. Tu es au milieu de l'océan. Tu peux être une bonne personne, mais ça ne fonctionne pas. Tu peux être un super mangeur, mais je te garantis qu'à un moment donné, tu vas couler. Tu peux avoir toutes les valeurs du monde. Tu peux faire toutes les prières du monde. Tu ne peux pas y arriver par toi-même. La seule chose qui peut te sortir de là, tu as besoin d'un sauveur. Et la seule chose qui peut nous sortir de la mort, du péché, de cette humanité brisée, c'est un sauveur. Et c'est ce que Paul dit. Et il a annoncé que ce sauveur, Jésus, se salue. Comment être sauvé de la mort, être réconcilié avec Dieu? Il y a un grand concept qu'on appelle dans le christianisme qui se nomme le salut par grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que tu ne vas pas y arriver par tes œuvres. Tu n'es pas une bonne personne. Tu as simplement besoin de le recevoir comme un cadeau par la foi. De la même manière qu'un sauveur arrive, te lance la bouée, tu n'as pas besoin de dire merci, merci pour la bouée, je vais te payer un café à un moment donné, je vais te payer un lunch. Tu prends la bouée. Quand Jésus vient à toi, tu prends Jésus. C'est ça, être s'approprier le salut par grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je suis un intendant de la grâce. Wow! Je suis un administrateur de la grâce. Je suis un gestionnaire de la grâce. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je gère la grâce. Moi, j'administre la grâce. C'est-à-dire que c'est une métaphore pour dire que ce qui me définit, c'est la grâce de Dieu. Si c'est en ma vie, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Et quand Jésus est ton sauveur, ce que Paul sous-entend dans ce texte-là, c'est qu'il doit être également ton Seigneur. Vous allez remarquer ce matin, notre équipe de baptême, ils nous baptisent en chandail, tout a toujours rapport avec Jésus. D'où ça vient? OK. Dans notre culture, on est prêt à reconnaître que pour les chrétiens, presque tout a souvent rapport avec Jésus. Moi, j'ai des amis qui comprennent que je suis chrétien et que presque tout dans ma vie, que Jésus est important et souvent dans ma vie, Jésus a rapport. Mais en fait, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Ce n'est pas assez. Si Jésus est Dieu, il est le sauveur, la vie n'est pas que presque tout a souvent rapport ou parfois rapport avec Jésus, c'est que tout, tout le temps a toujours rapport avec Jésus. Et c'est ce que Paul le démontre en disant « Je suis le prisonnier du Seigneur. » En fait, la première chose que tu réalises quand tu entends le message de Jésus, c'est que tu ne peux pas être un chrétien à mi-temps. Il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah, toi, tu es chrétien, mais toi, Jésus est un élément dans ta vie. » Non, Jésus est le fondement de ma vie. Quelqu'un, je me souviens de la famille, qui m'ont dit « Ah, ça va durer pour une saison. » Non, Jésus est ma raison. Quelqu'un m'a dit « Jésus est ta béquille. » Non, Jésus est mes deux jambes. Jésus est ma vie. Jésus est beaucoup plus. Quelqu'un m'a dit « Jésus est ta religion. » Non, Jésus est ma respiration. Tout a toujours rapport avec Jésus dans ma vie. « Jésus est beaucoup plus que tu penses. » Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Et Paul, Paul dit prisonnier du Seigneur. Maintenant, historiquement, il n'est pas un prisonnier du Seigneur, il est un prisonnier de Néron. Néron, c'est l'empereur romain, c'est un maniaque. Néron a fait brûler la ville de Rome et a mis ça sur le dos des chrétiens. Néron, c'est lui qui a commencé à jeter les chrétiens au lion. Néron, c'était tellement un maniaque qui détestait les chrétiens qu'ils prenaient les chrétiens, on leur mettait de l'huile, on les empalait, puis on les mettait dans ses jardins, puis on en faisait des torches pour éclairer ses orgies. Néron, c'est ce genre de gars. Et c'est ce gars-là qui met Paul en prison. C'est ce gars-là qui, des années plus tard, va faire décapiter Paul, va faire crucifier Pierre. Néron, c'est pas quelqu'un que tu veux dans ton entourage. Mais remarquez, l'apôtre Paul ne dit pas « Je suis un prisonnier de Néron. » Non. L'apôtre Paul dit « Je suis un prisonnier de Jésus-Christ. » Celui qui règne dans ma vie, c'est pas Néron, c'est Jésus. Je m'appuie sur la souveraineté de Dieu, sur la seigneurie de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu es peut-être malade, tu es peut-être affligé, tu es peut-être éprouvé, tu es peut-être en difficulté, mais si Jésus est dans ta vie, Jésus est seigneur de ton épreuve. Jésus est seigneur de ton épreuve. Mais la clé, il faut connaître Jésus. Si tu nous visites ce matin, c'est la grâce que je te souhaite de connaître Jésus. Et on va être honnête ici, dans certains milieux du christianisme, la connaissance est mal vue. On parle de la connaissance et on se méfie de la connaissance. Dans certains milieux, des gens, lorsqu'ils apprennent que des pasteurs ont des maîtresses de doctorat, on se méfie parce que c'est comme pas spirituel. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, son un de ses mots préférés, c'est la connaissance. Il va prier dans le premier chapitre, « Je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. » L'apôtre Paul parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la connaissance. Et pour suivre Jésus, tu as besoin de connaître Jésus. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et Paul parle de l'intelligence. Le chrétien n'est pas un imbécile qui croit dans le vide. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit de tout son cœur, mais de toute sa tête. Et c'est Jean de l'illustration de John Parper qui dit, c'est comme si quelqu'un vient te voir dans la rue et te dit, « Voici 10 000 $, voici mon compte de banque, voici mes cadres, voici mes NIP, voici mon numéro d'assurance sociale, va déposer 10 000 $ dans mon compte, je te fais confiance. » Il s'en va. Est-ce que tu es honoré? Non, tu te dis, « C'est un fou. » Il ne me connaît pas, il met sa foi en moi sans me connaître, je ne suis pas honoré. Dieu n'est pas honoré si tu mets ta foi en lui sans le connaître. Dieu n'est pas juste comme ta foi. Tu dois connaître Dieu. Et la réalité, si ce même homme vient me voir et me dit, « Ça fait un an que je t'examine et je vois que tu es un homme intègre, je vois comment tu gères tes affaires, je vois comment tu te comportes avec les gens, et ça fait un an que j'apprends à te connaître et j'évalue que tu es digne de confiance. Et c'est pourquoi, peux-tu aller déposer ce 10 000 $? » Il y a des gens qui disent, « Mais pourquoi un inconnu te demanderait d'aller déposer 10 000 $? » « Laisse faire, ce n'est pas important, reste avec moi, OK? » Il me demande d'y aller, je suis honoré parce qu'à la base de sa confiance, il y a la connaissance. Et lorsque tu connais Dieu, plus que tu connais Dieu, plus que tu fais confiance à Dieu. Et je sais que dans certains milieux, on parle, moi, il y a des pasteurs qui m'ont déjà dit, « Je n'ai pas besoin d'approfondir la parole de Dieu et la Bible parce que je vais à l'école du Saint-Esprit. » Est-ce que tu as déjà entendu ça? Moi, je réponds toujours, « Depuis quand? L'ignorance est un fruit de l'esprit. » Vous savez, souvent, on se bat, il y a des chrétiens qui pensent, Paul dénonce le mysticisme et le rationalisme. Le mysticisme, c'est l'expérience sans la connaissance. Il y a des chrétiens comme ça qui veulent l'expérience, l'expérience, la présence de Dieu, l'expérience, l'expérience sans connaissance. Et il y en a d'autres qui sont dans le rationalisme, c'est connaissance, 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 puis ils ne font jamais rien de leur vie. Le christianisme, c'est un mélange de connaissances et d'expériences. Est-ce que je peux entendre en main à ça? La connaissance chrétienne, elle est toujours biblique, spirituelle et applicative. Toujours, toujours. Donc, est-ce que tu connais Jésus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu connais le Jésus de la Bible? La bonne information amène une transformation qui génère de l'application. Je le répète avant que je l'oublie. La bonne information génère de l'information qui amène une application. C'est ça, connaître Jésus premièrement, c'est, est-ce que tu connais le Jésus de la Bible? Je prenais un café avec quelqu'un dernièrement qui me dit, moi, Jésus, c'est mon meilleur ami. Oh! Je ne savais pas que tu étais chrétien. Parle-moi de Jésus. Puis là, la personne me dit qu'il y a quelqu'un qui a une révélation qui a parlé. Finalement, le Jésus que cette personne connaît, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Maintenant, en qui tu as cru? Est-ce que tu connais Jésus? La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu qui a marché sur cette terre. Jésus est le seul qui a accompli tous les commandements. Jésus est mort à la croix. Il est mort, le Fils de Dieu, pour pardonner tes péchés. Il est ressuscité. Il revient. Est-ce que tu connais ce Jésus-là? Et quand tu as la bonne information, ta vie change. Et c'est pour ça que c'est important de connaître Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Parce que c'est notre privilège. Moi, j'ai le privilège de connaître des gens qui ont des responsabilités, qui ont de l'influence. On connaît tous des gens qui ont de l'influence et on aime s'en vanter. Je vais dans un commerce à un moment donné, je n'aimerais pas le commerce, mais j'ai un de mes amis qui a dans une grande chaîne de plusieurs commerces et j'arrive là et je parle avec l'employé et le problème ne se règle pas. Là, je glisse juste comme ça que je connais son patron, que c'est mon ami, on a mangé ensemble la veille. Le problème, c'est réglé. Quel privilège de connaître le boss! Quel privilège de connaître le boss de l'univers! Amen! Le boss de l'univers Jésus-Christ! Est-ce que tu savais, il y a un frère de l'église, je ne le nommerai pas, il y a un frère de l'église, il y a le nouveau pont Champlain, lorsqu'ils l'ont construit, il y a eu un problème. Il y a des pylônes, des blocs qu'on a ajoutés et il y avait des trous et ils ont bouché les trous dans lesquels devait passer le câble qui retient le pont. Les génies ont bouché les trous. Le pont n'était pas solide. La personne qui a sauvé le pont Champlain est ici ce matin. Je ne le nommerai pas, mais quelle joie de connaître le sauveur du pont Champlain! Vous ne deviez pas applaudir parce que ce n'était pas ça le punch. Le punch, c'est quelle joie de connaître le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ! Et Paul continue, verset 7 à 9. Il dit, « Dont je suis devenu ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'opération de sa puissance, à moi le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ, de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le créateur de tout. » Deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est que si notre privilège est de connaître Jésus, notre mission est de faire connaître Jésus. Ce n'est pas compliqué. Ta job, c'est de faire connaître Jésus. Faire connaître Jésus à tes parents, à ton épouse, ton mari, à tes grands-parents, ta famille, ton patron, tes collègues. Juste faire notre job, c'est d'être des témoins de Jésus simplement. Le problème, on a tous des images de freak qui viennent dans notre tête. L'apôtre Paul va dire, « Cette grâce a été accordée d'annoncer au païen, donc à l'humanité, cette bonne nouvelle. » Le mot, c'est évangéliser. Paul parle d'évangéliser. C'est quoi évangéliser? Tranquilliser, c'est rendre tranquille. Légaliser, c'est rendre légal. Caraméliser, c'est rendre en caramel. Évangéliser, c'est rendre conforme à l'évangile. En fait, évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle que tu as reçue de Jésus. OK, on se sent bien lorsque tu roules sur l'autoroute et finalement, tu es à 130 km heure. Pas moi, mais je raconte une histoire que quelqu'un m'a déjà dit. Et là, tu vois, puis à un moment donné, il y a une voiture de police. Puis tu passes. Et là, le genre de trois secondes où tu regardes dans ton rétroviseur et tout à coup, il y a un esprit de prière dans ton cœur. « Oh, Seigneur! » Et là, tu te dis « Oh, boy! » Et là, tu attends, tu attends. Et quand tu te rends compte que la police ne part pas après toi, quel soulagement, quelle bonne nouvelle! La Bible dit qu'à un moment donné, Dieu va partir après toi parce que tu es pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Et quelle bonne nouvelle qu'à savoir en Jésus que Jésus paye ta contravention. C'est ça, c'est d'évangéliser, c'est la bonne nouvelle. Et le problème, c'est qu'on ne réalise pas la nécessité souvent on dit « Oh, on veut rejoindre les perdus! » Non, nous ne voulons pas, nous devons rejoindre les perdus. Si quelqu'un, et ça c'est le problème des chrétiens à un moment donné, on donne notre vers Jésus, on est émerveillé, on parle de Jésus à tout le monde puis à un moment donné on devient sage. Non, tu deviens tiède. On cesse de communiquer la bonne nouvelle. Si on me dit « Un de mes enfants est malade et que ça coûte 300 000 le remède. » Tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire pour le sauver. Je vais vendre ma maison. Je vais tout vendre ce que j'ai. Je vais travailler huit jobs. Je vais aller quêter s'il faut. Je vais faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas une option. Je vais trouver une solution parce que c'est non négociable. Mes enfants doivent être sauvés. Est-ce que tu es avec moi? Si on croit qu'il y a un seul sauveur qui est Jésus-Christ, on devrait avoir cette même énergie, cette même détermination en tant qu'Église, en tant qu'individu pour dire « On a le message de Jésus, la bonne nouvelle. On doit le communiquer. » Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » à ça? Le problème, c'est que ça, c'est un défi. C'est facile à l'Église, mais c'est un défi dans le quotidien. Il y a plusieurs années, une étude est sortie disant qu'environ 10 % des gens auraient le don, ce n'est pas un don biblique, mais le don d'évangéliser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très à l'aise, très relationnels, puis il y a juste 10 % des gens pour qui c'est facile de communiquer Jésus-Christ avec leur entourage. La mauvaise nouvelle, ça veut dire que 90 % d'entre nous ont roche. 90 % d'entre nous, c'est un défi. Mais est-ce qu'on est d'accord que 100 % d'entre nous ont la responsabilité de témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie? Et c'est ce que l'apôtre Paul, même l'apôtre Paul, va démontrer que pour lui, l'évangélisation n'est pas quelque chose de naturel. Est-ce que l'apôtre Paul va dire « Je n'ai pas le don d'évangéliste, mais 100 % des chrétiens ont reçu le don de la grâce? » OK, voici ce que ça veut dire concrètement. Dieu prépare des gens, il prépare leur cœur, il ouvre des portes, il t'amène. Si tu as quelqu'un à cœur, c'est Dieu qui te l'a mis à cœur. Et souvent, on voit l'évangélisation comme parler à des inconnus avec une méthode, ce n'est pas ça. C'est simplement communiquer quotidiennement, normalement, ce que Jésus a fait dans ta vie. Dieu ouvre plein de portes dit « Seigneur, donne-moi la grâce de voir ses portes. » Et c'est ce que Paul dit, c'est le don de la grâce par l'opération intérieure et ça amène la responsabilité de communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Paul va parler que c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'on doit la communiquer? OK, mystère, dans les temps bibliques, aujourd'hui, ne veut pas dire la même chose. Aujourd'hui, un mystère, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Dans les temps bibliques, un mystère, c'est une vérité biblique cachée qui est maintenant révélée. Comme le mystère de la caramilk, c'est comment faire en sorte que le caramel entre dans le chocolat. Ce que Paul dit, c'est comment faire en sorte que l'humanité soit en Jésus. Il explique comme voici quel est ce mystère et pourquoi est-ce qu'on doit l'annoncer parce que les gens ne comprennent pas. Le problème des chrétiens, souvent, on dit « Jésus, la réponse! » Là, il y a du monde qui t'en regarde et dit « Oui, mais c'est quoi la question? » Les gens ne comprennent pas l'œuvre de Jésus, ne comprennent pas et c'est pourquoi Dieu a besoin de témoins. Dieu te sauve pour que tu puisses communiquer ce qu'il a fait dans ta vie. C'est toujours là de dire « Amen! » Et ce que Dieu a besoin, et c'est ce que Paul dit, Paul dit « Je suis ministre, je suis un serviteur. » Dieu ne veut pas des vendeurs, ne veut pas des débatteurs, il veut simplement des serviteurs. Et c'est le problème des chrétiens. Souvent, on voit l'évangélisation comme étant une sorte de magouille pour passer Jésus. Arrête! Ce n'est pas ça! Moi, j'ai un de mes amis qui me téléphone dernièrement et qui me disait « Prendre mes nouvelles! » Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de ses nouvelles et je suis super content. On jase, on jase, on jase du bon vieux temps. Ça serait le fun de manger ensemble. Ben oui, c'est le fun. On va manger ensemble. À la fin du repas, il me dit « Oui, en passant, j'ai une nouvelle job et j'aimerais te présenter des produits qui vont t'aider. » Je me rends compte que finalement, c'est des heures de discussion parce qu'il veut me vendre quelque chose. Malheureusement, il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui sont jandis pour passer Jésus. Ça, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'évangile. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Donc, Dieu ne veut pas des vendeurs, mais en même temps, nous avons un message. Vous savez, il y a une citation qui circule beaucoup qui est une fausse citation qu'on attribue à Saint-François d'Assise et Saint-François d'Assise ne se dit jamais de ça. Voici ce qu'on dit. Prêche l'évangile en toutes circonstances, parle si c'est nécessaire. Puis là, du monde, tu es tenté de dire « amène ». Ne dis pas « amène » à ça. Parce que le christianisme, c'est une vie transformée, mais le christianisme, c'est une bonne nouvelle que tu dois annoncer. À moi, je coupe, quand je tombe à pelouse, j'ai ma tondeuse, je suis chrétien, puis là, j'ai mes voisins qui passent. Il n'y a pas un voisin qui va dire « Hey, ce gars-là, il y a quelque chose de différent. » As-tu vu comment ce qui est paisible quand il tombe sa pelouse? Je me demande c'est quoi le secret de la puissance dans sa vie? As-tu remarqué, il y a comme, il dégage une grande, il y a quelque chose, il ne coupe pas le gazon comme tout le monde. Il n'y a personne qui juste en te voyant dans le quotidien va arriver. À un moment donné, on a la responsabilité de communiquer ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit « Nous avons un message et le meilleur des messages, tu sais c'est quoi? C'est ton histoire, c'est ton témoignage personnel. Paul dit « Moi, le moindre de tous les saints, parce que Paul, à plusieurs reprises, il le fait dans Timothée, il le fait dans Corinthien, il va dire comment il est un persécuteur. » Vous savez, tu ne réalises, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Oui. OK. Juste à être sûr, juste à être sûr. Si tu es un chrétien, tu es la publicité de Jésus. Des fois, des gens qui te regardent et qui n'ont pas le goût de Jésus. Ils ne veulent pas tu as une face à ta vie. nuages, considérations pastorales, il y a des épreuves, il y a des saisons, on comprend ça. Je parle d'une manière générale, il y a des gens qui ont un caractère de cochon et tu te demandes pourquoi personne ne veut entendre parler de Jésus. C'est à cause de ton caractère de cochon. OK? Les gens, il n'y a personne qui veut empirer sa vie. Personne qui ne regarde du vrai boy, si ta vie va plus mal que les... parle-moi pas de Jésus, ça va bien. Peuvez-vous remarquer, la meilleure des promotions, c'est vrai pour les régimes amégrissants, c'est vrai pour toutes les gamiques qu'on veut vendre, pour les muscles, il y a toujours un avant puis un après. Est-ce qu'on s'entend que l'après doit être plus beau que l'avant? Il y a des gens autour de toi qui te connaissent depuis des années. Ton après Jésus doit être plus beau que ton avant Jésus. Si on présente un super régime puis c'est exactement le même poids, c'est pas de la bonne publicité. Et ce que Jésus fait fondamentalement, il est dans la business de transformer et de restaurer des vies. Et nous sommes un témoignage à la gloire de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai amène à ça? Et c'est ce que Paul dit. Et Paul dit, on est appelé aussi à annoncer le témoignage de sa richesse insondable. Vous savez, quand Paul parle de la richesse insondable de Christ, tout le monde a besoin de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui dit, moi j'ai pas besoin de Jésus. oui, t'as besoin de Jésus. Non, oui, non, oui, t'as besoin de Jésus. Je vais te le dire pourquoi. Tu le réalises peut-être pas là. OK. Hier, mon épouse et moi, on a fait quelque chose de particulier. On était dans un cimetière choisir notre lot. Du monde dit, voyons donc, t'es bien plate ce matin. Non? Et c'est une expérience assez particulière d'aller dans un cimetière puis de dire, à un moment donné, on va me mettre dans le trou là puis de regarder puis mes enfants puis voici puis les gens puis les gens de l'église, j'espère que vous allez venir à mes funérailles, vont regarder puis c'est l'environnement. Et quand tu le fais, tu réalises que tôt ou tard, tu vas mourir puis t'as besoin d'un sauveur. Puis il y a des gens dans ce cimetière qui sont là. Puis c'était une belle expérience en passant. Ma femme et moi, on était super contents. C'est quand même, c'est le fun. Puis en plus, c'est le fun parce que ma femme va beaucoup, je dis, avoir la pépinière puis il y a beaucoup d'argent chez nous qui passe à la pépinière puis dans le trajet du cimetière, tu vois la pépinière donc ma femme trouve que c'est dirigé de Dieu. Mais la réalité, lorsque tu te présentes dans ce cimetière, ça sert à rien. Tu sais, il y a du monde qui sont là un jour, c'était peut-être la plus belle femme. Mais la plus belle femme du cimetière, c'est pas utile. Le plus célèbre du cimetière, c'est pas utile. Le plus riche du cimetière, c'est pas utile. Nous allons tous mourir. Jésus vient nous offrir une espérance que la vie, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Dieu est vivant, Dieu est vrai. Et c'est ce que Paul dit la richesse insondable de Christ. Vous savez, la Bible parle de la croix de différentes manières. La Bible va dire que la croix est un sacrifice, la croix est un châtiment, la croix est une rédemption, la croix est une réconciliation, la croix est une victoire. Pourquoi? Parce que si la croix est un sacrifice, pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. La croix est un châtiment, pourquoi? Parce que nous sommes coupables devant Dieu. La croix est une rédemption, pourquoi? Parce que nous sommes esclaves. La croix est une réconciliation, pourquoi? Parce qu'on est ennemi de Dieu par nature. La croix est une victoire, pourquoi? Parce qu'on est perdu. Jésus vient nous offrir une bonne nouvelle et quand tu te confies en Jésus, quand tu reconnais cette vérité brutale, moi je pourrais te parler de la richesse insondable de la justification où Dieu me déclare juste alors que j'ai rien fait. Je pourrais te parler de la richesse insondable de Christ où non seulement je suis totalement pardonné, le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Je pourrais te parler de la richesse de l'adoption, je suis un enfant de Dieu. Vous savez, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Je suis adopté, j'ai été incorporé dans la famille de Dieu. Dieu a mis son esprit à l'intérieur de moi. J'ai l'espérance de la résurrection, j'ai l'espérance de le louer pour l'éternité. Dieu a fait une œuvre incroyable et il veut continuer de le faire et il veut le faire dans ta vie. Et Paul dit, proclamez la richesse insondable, proclamez votre espérance. Je peux entendre un autre ramène à ça. Et il continue, il va parler d'Église, verset 10 à 13. « Afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit maintenant apportée par l'Église à la connaissance des principautés et des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endue pour vous. Elles sont votre gloire. » Troisièmement, notre privilège est de connaître Jésus. Amen. Notre mission est de faire connaître Jésus. Troisièmement, tous ensemble, notre Église doit avoir le courage de mieux faire connaître Jésus encore. Et Paul enseigne la vérité la plus surprenante sur l'Église, selon moi, de la Bible. Paul dit que l'Église enseigne au monde angélique. Regarde. Par l'Église, Dieu enseigne la grande diversité de sa sagesse. Quelqu'un va te demander, il va te dire « Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? » Tu pourrais te dire « Hier, j'ai enseigné les anges et les démons. » J'ai donné une conférence aux démons hier. J'ai donné une instruction au monde angélique. Qu'est-ce que Paul veut dire? Paul est en train de dire que par l'Église, l'Église est une œuvre tellement surprenante que parce qu'il fait en sauvant des gens de toutes les nations qui sont sauvés par grâce au moyen de la foi, des gens que tout nous sépare, alors qu'on est réunis ce matin, on va célébrer des baptêmes avec une seule espérance, ce que Paul est en train de dire, c'est que le monde angélique est ébloui. Les démons sont consternés, les anges sont émerveillés par l'œuvre de la grâce de Dieu parmi nous. Et alors que des gens vont se faire baptiser, ce qu'on ne réalise pas, le dimanche, lorsqu'on est réunis, ce qu'on ne réalise pas, c'est que présentement, c'est une salle de classe où le divin professeur enseigne sa grâce à l'univers. Qu'est-ce qu'il y a seulement qui est émerveillé par la grâce de Dieu ici ce matin? Dieu est un Dieu de grâce incroyable. Et alors qu'il y a des gens qui vont se faire baptiser, vous savez les baptêmes, au portail, il y a beaucoup, beaucoup de baptêmes. J'espère que les gens les baptisés n'écoutent pas, entre nous. Tu sais, tu es là à un moment donné, tu sais, des fois, quand ça fait comme, dans ta vie, ça fait 300 baptêmes que tu as vus, tu sais, il y en a un, c'est comme, alléluia, 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 alléluia. On cesse d'être émerveillé par chaque histoire. La Bible dit que pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans les cieux, les anges se réjouissent. Oui, et à chaque, à chaque baptisé, les anges, il y a une réjouissance incroyable. La Bible dit, sais-tu quoi? Même les anges nous jalousent. Voyons donc, les anges sont jaloux de nous. Ils regardent l'œuvre de la grâce puis ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi la grâce. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne l'expérimentent pas comme nous, on l'expérimente. Alors que nous, on était pécheurs puis Dieu nous a arrachés des ténèbres, la Bible dit qu'ils désirent plonger leur regard dans la bonne nouvelle de Jésus. Quelle bonne nouvelle! Et le texte dit que par Dieu, par l'Église, se sert de l'Église pour montrer sa sagesse infiniment variée. En grec, le mot, c'est multicolore. Non seulement les anges se réjouissent quand quelqu'un donne sa vers Jésus, mais les anges tapent encore plus fort quand ils voient des gens de toutes les nations passer dans les eaux du baptême et ils se disent « Wow, Dieu est grand! Dieu est infiniment sage! » Puis ce texte nous enseigne qu'alors qu'on veut faire connaître Jésus, l'Église est centrale dans le plan de Dieu. L'Église est centrale dans le plan de Dieu. Pour nos amis qui nous visitent, je veux simplement dire que dans la Bible, un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. De la même manière qu'un marié non pratiquant, un végétarien non pratiquant, un chrétien est toujours, toujours incorporé à une communauté. J'aime beaucoup ce que Joe Thorne dit. L'évangélisation n'est pas seulement gagner quelqu'un à Jésus, c'est aussi gagner quelqu'un à l'Église. Dieu nous sauve pour une communauté. Et Paul dit à l'Église « Mais ne prenez pas, ne perdez pas courage, il y aura des détresses. » Je crois que ce sera de plus en plus difficile pour l'Église d'annoncer Jésus dans notre culture au Québec. Mais je pense que Dieu fera de plus en plus de grâce et il y aura encore de plus en plus de résultats. Parce que l'Église, on est dans une société post-chrétienne qui ressemble à ce qu'on retrouvait dans les actes des apôtres. La réalité, on doit mourir au fait qu'on va gagner une popularité et que Jésus, je veux juste te rappeler que Jésus, on ne l'a pas couronné, on l'a crucifié. Alors que c'est une bonne nouvelle, c'est dérangeant. Parce que pour comprendre la bonne nouvelle, tu dois comprendre la mauvaise nouvelle que tu es un pécheur perdu séparé de Dieu. Et ça, le monde aïe ça. Et Paul dit, alors qu'on a un message glorieux, ne perdez pas courage. Un jour, un cheval est malade et le fermier appelle le vétérinaire. Le vétérinaire arrive. Le vétérinaire donne un médicament au cheval et il dit au fermier, si le cheval n'est pas rétabli dans trois jours, il va falloir le tuer. Le fermier sort, le cochon va voir le cheval et lui dit, lève-toi, lève-toi. Le cochon pousse le cheval, lève-toi, lève-toi. Ils vont te tuer. Lève-toi. Le cheval ne bouge pas, le cheval est malade. Le deuxième jour, le cochon arrive. Lève-toi, lève-toi. Demain, si ce n'est pas sur pattes, on va te tuer. On va t'éthaniser. Lève-toi. Le cheval bouge un petit peu, pas plus que ça. La troisième journée, le cochon embarque sur le cheval. Lève-toi, 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 je ne veux pas que tu meurs. Lève-toi. Finalement, le cheval se lève de peine et misère sur ses pattes. Le fermier entre dans la grange et voit le cheval. Il dit, wow, bonne nouvelle, le cheval est guéri. Il faut qu'on célèbre ça. On va tuer le cochon. As-tu besoin de l'application? Alors que de tout temps, les chrétiens partagent la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas un message qui est populaire dans notre culture. Ma prière, c'est que Dieu nous donne le courage d'annoncer Jésus sans compromis. C'est la grande tentation de l'Église de diluer notre message. Nous ne diluerons pas notre message. Nous ne renierons pas Jésus. Nous tiendrons ferme. Nous connaissons Jésus. Nous voulons faire connaître Jésus par sa grâce que Dieu nous donne d'être des témoins fidèles de ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen. Et je termine avec ceci. Paul fait une belle prière en terminant. Justement, étant donné les défis de faire connaître Jésus, voici ce qu'il dit. « C'est pourquoi j'ai fléché les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance de sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » Ça, c'est une grande prière. « À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ dans toutes les générations à tout jamais. Amen. » Wow! Quelle prière. Et rapidement, alors que notre privilège est de connaître Jésus, notre mission est de faire connaître Jésus, notre Église doit avoir le courage de mieux faire connaître Jésus, quatrièmement, notre prière est de mieux connaître Jésus pour mieux le faire connaître. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Parce que mieux on connaît Dieu, mieux on peut le faire connaître. Et il y a quatre prières là-dedans. Premièrement, il y a la puissance, la force de Jésus. Paul prie pour recevoir, pour comprendre l'amour de Jésus, pour la compréhension de Jésus. Il y a la plénitude de Jésus. Et j'aime ce passage qui dit « Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Je veux juste dire à tout le monde ici que Jésus, dans sa vie, t'es pas arrivé encore. Il y a des gens, peut-être, tu suis Jésus depuis 20 ans, tu peux encore grandir. Dieu a encore des projets en réserve pour toi. Donc, Dieu continue son œuvre. C'est la prière de l'apôtre Paul. Il termine en disant « À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Tu nous visites peut-être ce matin et tu te poses la question « Mais est-ce que Dieu répond vraiment à la prière? » Alors que notre prière, de mieux connaître Jésus, puis d'être plus près de lui, d'être plus fidèle, est-ce que Dieu répond à la prière? Et peu importe ta requête ce matin. Est-ce que le Dieu, est-ce que le Dieu que ces gens adorent, est-ce qu'il répond à la prière? Regarde ce que le texte dit. « À celui », on parle de qui? On parle de Dieu. Moi, je pense que quand on commence avec Dieu, c'est déjà un bon départ. On pourrait arrêter le verset-là puis ce serait déjà une bonne nouvelle, mais ce n'est pas ça. « À celui qui peut, Dieu est capable de faire quelque chose. » Amen. Quand tu sois Dieu, tout est possible. Dieu est celui qui peut. Notre Dieu est capable. Amen. « À celui qui peut faire. » Notre Dieu n'est pas assis sur son sofa, somnélant. C'est un Dieu actif. « À celui qui peut faire infiniment. » Notre Dieu est illimité. Amen. « Au-delà, Dieu est surprenant. » Amen. « Au-delà de tout, notre Dieu est souverain sur tout. » Est-ce que je peux entendre un autre? Amen. On n'est pas cheap sur nos? Amen. « Tout ce que nous demandons, Dieu est bon. » Et même ce que nous pensons, Dieu est omniscient. C'est le Dieu que nous servons. Est-ce que Dieu répond à la prière? Oui, notre Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Et l'apôtre Paul termine en disant, « À lui, la gloire dans l'Église et en Jésus. » Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, les baptêmes. C'est une déclaration. Les baptisés, les baptisés, à peu près dix en arrière. Wow! Ils sont réveillés. Puis les baptêmes ce matin, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à dire, « À Dieu soit la gloire, dans l'Église, en Jésus. » C'est la même chose parce que l'Église, elle est en Jésus. Donc, si ce matin, tu nous visites ou tu es avec nous depuis quelque temps, je veux juste t'encourager. Lors que tu vois ses vies déclarer que Jésus nous a transformés, il le fait pour nous. On n'est pas meilleurs que d'autres. Jésus est meilleur. Il peut le faire pour toi. Donc, profite de ce moment-là pour t'évaluer et dire, confie-toi en lui, reçois tout ce qu'il a pour toi. Il peut le faire. Il est fidèle. Pas besoin d'un rite, pas besoin d'une prière. Là, maintenant, il y a des gens, ce matin, ta vie va changer à cause de Jésus. Reçois Jésus. Amen!